Fin mars 2020, 739 agents de la fonction publique, dont 415 de l'éducation, avaient connu des suspensions de salaire. En fin avril de la même année, une partie avait connu de nouvelles suspensions sans comprendre pourquoi. Pourtant, l'article 164 de la loi portant statut général de la fonction publique est bien clair concernant les suspensions de salaire. Et aucune des conditions du dit article n'était remplie pour appliquer cette sanction. En parcourant un peu la loi 081, on peut suspendre les salaires d'une personne qui fait l'objet d'une poursuite judiciaire ou bien un conseil de discipline. Mais il se trouve que dans ce cas précis, ils ne sont pas dans cette situation. Mais en creusant davantage, on se rend compte que cette décision de suspendre les salaires de ces 739 fonctionnaires a été prise suite à un avis du conseil d'état sur les sit-ins du mouvement syndical. Le conseil a estimé que cette forme de manifestation est illégale et ne correspond à aucun texte régissant la fonction publique. Les concernés disent quand même que même s'il y a eu des sit-ins, ce n'est pas tous les jours. On n'a pas fait le sit-ins pendant tous les jours et ce n'est pas toute la journée non plus. On aurait dû calculer le nombre d'un non-travaillé et procéder à des coupures, à des retenus de salaire et les reverser le reliquat en fin avril. Même s'il n'y a rien. Ils auraient préféré que ce soit cette procédure-là, au moins c'est plus transparent et ça engage plus leurs responsabilités. Mais d'une manière générale, taper dans le lot comme ça, ça donne un peu de frustration à certains. Cette suspension reste un point de discorde entre le gouvernement Bukinabé et le monde syndical. Au cours d'une conférence de presse tenue le 4 mars dernier, le ministre de la Reconciliation nationale disait avoir de nombreux dossiers relatifs à des tensions entre l'État et les travailleurs. Voici donc une affaire dont la résolution pourrait permettre une décrispation entre les deux protagonistes. C'est vrai que c'est un concept dans lequel on ne peut pas dire exactement ce qui se passe, mais on sent que le Bukinabé veut aller vers l'apaisement. Si le gouvernement peut trouver des voies et moyens pour, on ne dit pas forcément de reconnaître son tort et de demander pardon, procéder à la réparation pour qu'on aille vers l'apaisement, c'est un sujet qu'il faut vraiment mettre dans la balance et essayer de voir comment on peut trouver la solution pour remotiver déjà ces personnes qui se sentent en marge de ce qu'on appelle la réconciliation, pour qu'on puisse avancer. On se souvient qu'afin d'aider les collègues concernés par les coupures de salaire, les syndicats avaient initié des cotisations, une opération qui a mobilisé plus de 53 millions de francs CFA. A la répartition, chaque agent devait toucher 70 000 francs CFA, mais tous n'ont pas pris cet argent pour une question d'honneur.